A la base je suis de formation à stand social donc j'ai déjà travaillé avec des migrants, des demandeurs d'asile à Lille dont je suis originaire. On m'a parlé de ce projet là avec des migrants et comme moi c'est un domaine qui m'intéresse etc on m'en a parlé et ça m'a intéressé et voilà. Et pour moi l'objectif de ce projet c'était à la fois de mêler donc ma passion pour le graphisme et ma passion pour l'humanitaire et oeuvrer du coup pour un volontariat et pour une action qui soit en adéquation avec ce que je peux faire et ce que je peux apporter pour les gens ici. Donc j'ai voulu tout simplement aider à mon échelle ces personnes dans le besoin et c'est aussi pour ça que je suis parti dans un projet de volontariat en Grèce. Dans ce projet je recherchais déjà de perfectionner mon anglais et découvrir d'autres cultures, améliorer mes compétences en communication, continuer de donner de mon temps pour les autres comme je le faisais déjà en France mais là dans un autre pays. Je n'avais pas tout de suite envie de rentrer dans la vie active donc je me suis fixée sur un service civique. Après le service civique j'ai adoré mon expérience et je me suis dit pourquoi pas tenter ça à l'étranger. Je découvre un nouveau public, c'est ce que je voulais à la base. On fait des activités avec eux, on essaie de les sortir un peu du quotidien, que la situation se passe bien ici à Palerme. C'est très important pour moi de voir comment ça se passe dans plusieurs endroits différents parce que quand ils arrivent en France ils ont un parcours avant et l'Italie c'est la porte d'entrée donc pour mieux comprendre le système et aussi quand ils arrivent en France comprendre les démarches qu'ils ont pu être faites ou non donc voilà c'est plus pour une compréhension générale aussi de la situation. Par exemple aujourd'hui on est un peu sur la mission, la partie de la mission un peu communication où on va présenter notre projet donc le but de notre projet est de faire une présentation sur la crise migratoire en général donc on a travaillé sur plusieurs sujets la guerre syrienne, les flux migratoires, les terminologies et donc on va présenter tout ça devant une soixantaine de personnes grecques. On peut également réaliser des ateliers donc moi je pensais dans un premier temps à réaliser des ateliers un peu autour du graphisme et de l'art pour sensibiliser les migrants et réfugiés à cette forme d'expression pour peut-être éventuellement par la suite créer des vocations pour eux. C'est un peu comme on l'imagine, on atterrit dans une colocation avec des personnes de tous types de pays européens, des polonais, même des tunisiens. L'intégration se fait très rapidement. J'ai énormément changé humainement parce que j'ai compris énormément de choses grâce aux interactions qu'on peut avoir avec les réfugiés. Culturellement c'est aussi très enrichissant, je ne regrette vraiment pas d'être parti, c'est vraiment une super expérience. Pour moi c'est génial de faire du volontariat, ça apporte énormément de choses et d'autant plus à l'étranger aussi de découvrir une nouvelle culture, de se faire de nouveaux amis. C'est vraiment un enrichissement personnel et pour moi c'est même plus utile des fois que de rester sur les bancs de l'école et écouter des cours. Si il y a une personne qui pense à un volontariat, c'est qu'au final elle a peut-être un besoin derrière et du coup il ne faut pas hésiter. Donc juste comme ça.